L'Infomédia qui fait la une ce matin, c'est donc Touche pas mon poste qui se retrouve une nouvelle fois dans le viseur du CSA. Des téléspectateurs ont été choqués par une séquence diffusée mardi soir sur C8. Ils l'ont fait savoir au gendarme de l'audiovisuel, Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour Thomas. Cette séquence est donc un accrochage entre Cyril Hanouna et l'un de ses chroniqueurs, on vous l'avait fait entendre dans cette émission. Oui, c'était mardi en direct sur le plateau de TPMP. Ce chroniqueur, c'est Mathieu Delormeau, vous vous en souvenez sans doute. Il s'était déjà retrouvé au cœur d'une polémique au mois de janvier, dans ce qu'on avait appelé très sérieusement l'affaire des nouilles dans le slip. Cette fois, ce sont des propos tenus par Cyril Hanouna qui ont choqué. Il rappelait à Mathieu Delormeau, je cite, qu'il avait été viré comme une merde par son précédent employeur, Energy 12. Il lui demandait aussi, je cite toujours, de fermer sa gueule. Un peu plus tard, dans cette même émission, la conversation déviée sur l'homosexualité du chroniqueur qui, selon certains observateurs, était poussé à faire son coming out contre son gré. Immédiatement, sur Internet, des dizaines d'articles sont venus raconter cet épisode sur le même ton, évoquant une humiliation, une de plus, contre Mathieu Delormeau, qui apparaît comme la tête de turc de l'émission. Ce matin, le Parisien le présente même comme le bouc émissaire du programme. Pour Cyril Hanouna, c'est un moyen pour les journalistes de faire le buzz, de faire du clic sur le dos de son émission. Il s'agirait donc seulement d'un bruit médiatique, d'un truc de journaliste. Il y a sans doute une part de vrai là-dedans, mais les signalements reçus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce sont des téléspectateurs qui les ont déposés, pas forcément des journalistes. Hier après-midi, le CSA en avait reçu 45, il y en aurait 64 ce matin. Et ce n'est pas la première fois que le CSA va devoir se pencher, surtout je ne touche pas à mon poste. Oui, les sages ont déjà dû se prononcer à plusieurs reprises sur des séquences de l'émission, pour des images diffusées sans autorisation, pour des commentaires déplacés sur des participants de l'Eurovision atteints d'autisme. Il y avait aussi eu la fameuse gifle de Joe Estar au chroniqueur Gilles Verdez au mois d'avril. A chaque fois, le CSA avait relevé un manquement à la maîtrise de l'antenne. Dans l'affaire qui nous intéresse ce matin, le motif que devrait retenir le CSA, c'est l'humiliation d'une personne. Ça relève du non-respect de la dignité humaine. Un motif déjà mis en avant pour la séquence des nouilles dans le slip. Il avait alors adressé un rappel à la réglementation. Cette fois, le CSA pourrait être beaucoup plus sévère. Il pourrait estimer qu'il s'agit d'une forme de récidive. Et il pourrait décider de sanctionner TPMP. Des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la suspension temporaire de l'émission. Alors de son côté, Cyril Hanouna est revenu sur cet épisode dans l'émission hier soir. Oui, l'animateur le dit régulièrement. Il ne cache rien à ses téléspectateurs. Il leur dit tout. Et hier, il a voulu donner la parole au premier concerné, à Mathieu Delormeau, qui était absent de l'émission la veille pour des raisons médicales. Mathieu Delormeau qui a donné son point de vue sur cette énième polémique. Mathieu, franchement, est-ce que vous avez été blessé ou pas ? Non, franchement non, je vous promets que non, absolument pas. D'ailleurs, c'est parce que j'ai donné une interview aux Parisiens tout à l'heure pour vous dire à quel point ça devient... Moi, ce qui me rend fou surtout, c'est toute la polémique que ça prend. Parce qu'ils n'ont rien à dire aussi. Sans doute. Donc c'est un bad buzz pour l'émission. Pour moi, je ne comprends absolument pas. Ce que je ne comprends pas, c'est la polémique. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé en plateau. D'ailleurs, en plateau, c'était en début d'émission. Et voilà, je lui ai dit la vérité. C'est-à-dire que ces vannes-là, je pense que les gens comprennent très bien le second degré. C'est étonnant que ça... Voilà, passent à côté. Ils comprennent bien que c'est comme ça. On se vanne tous entre nous tout le temps. Ce qui blesse le plus, Mathieu, et je vous jure que c'est vrai, c'est que vous fassiez ça derrière des articles derrière en disant qu'on l'a humilié. Parce que je crois que ça vous blesse. Ça blesse votre famille. Alors que pas du tout, en vrai, dans l'émission, les trucs qui se passent dans l'émission, on ne le blesse pas du tout, ni sa famille. Et c'est vous qui le blessez derrière. Donc si vous pouviez lever le pied sur ça, pas sur moi. Allez-y, moi, vous pouvez m'en mettre plein la gueule. Mais Mathieu, c'est un garçon sensible. Alors Mathieu Delormeau est sensible, mais plus aux commentaires des journalistes qu'aux propos tenus à son égard par les autres membres de l'équipe. Oui, mais voilà, sous prétexte de spontanéité, de dire toute la vérité, de jouer carte sur table, Cyril Hanouna va peut-être trop loin sans s'en rendre compte. Certes, la télé, c'est que de la télé, c'est le credo de l'animateur, mais ça n'empêche pas d'avoir le sens des responsabilités. Merci beaucoup Jérôme et Ivanie Tchenko. J'imagine toujours les sages du CSA se pencher très sérieusement sur ces séquences de l'émission. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour, l'affaire des nouilles dans Sleep, en étudiant très précisément le nombre de pattes qui a été glissé dans les sous-vêtements de Mathieu Delormeau. Vous l'avez rappelé, le motif de la sanction du CSA, c'était non-respect de la dignité humaine. C'est quand même un petit peu fort, parce qu'il y a quand même des sujets sans doute plus graves qui touchent à ce non-respect de la dignité humaine en France et à la télévision. Merci beaucoup Jérôme.